Bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui en mairie de Saint-Digé de Linière. La vidéo du jour concerne le budget participatif. Souvenez-vous, en 2021, nous avons lancé notre premier budget participatif, un montant de 20 000 euros. Budget participatif qui consiste à choisir, à solliciter les habitants pour qu'ils proposent des projets et que ces projets, après un vote de nouveau des habitants, soient mis en œuvre. Nous sommes dans cette phase maintenant de résultats des votes puisque parmi l'ensemble des dossiers, l'ensemble des projets que nous avons reçus, il y en a donc 6 qui ont été recevables. Et dans ces projets, vous avez voté donc pour l'un de ces 6 projets, enfin pour un ordre de réalisation plus exactement. Alors, un petit retard, quelques excuses. Nous devions vous annoncer en fait ces résultats lors de la cérémonie des vœux de début d'année, de janvier. Mais bien sûr, tout le monde connaît le contexte. Nous n'avons pas pu réaliser cette cérémonie des vœux pour la deuxième année consécutive. Donc, c'est par l'intermédiaire de cette vidéo que nous souhaitons vous faire part officiellement des résultats de vos votes lors de cette phase du mois de décembre. Donc, je vais laisser la parole à Marie pour pouvoir en fait nous présenter les lauréats de cette année pour le budget participatif. Sachant évidemment, je vous invite, nous sommes dans un premier budget participatif. Ce premier budget, donc, c'est une première avec certainement une montée en puissance pour les années suivantes. Et nous avons la phase de réalisation en 2022 et nous relancerons un autre budget participatif en 2023 où, de nouveau, je vous invite à faire part de tous les projets qui vous tiennent à cœur pour notre commune. Marie, à toi. Merci Franck. Alors, donc, par rapport aux 6 projets qui ont été donc éligibles, votre classement, donc par rapport aux votes qui ont été réalisés, et en fonction de l'enveloppe des 20 000 euros alloués, nous avons regardé de plus près chacun des projets. Et en respectant l'ordre, nous allons réaliser donc les 4 premiers projets qui sont arrivés donc en tête de vos classements. Donc, le premier projet qui a reçu le plus de voix, c'est coup de pouce à la biodiversité. Donc, ce projet sera relatif à l'implantation de végétaux et de nichoirs propices au développement de la biodiversité sur notre commune. Le deuxième projet qui a été plébiscité, c'est l'achat et l'installation de deux fontaines publiques, dont l'une sera installée sur la commune déléguée de Saint-Léger, donc au niveau des jeux pour enfants et des terrains de tennis, donc non loin du centre du bourg. La deuxième fontaine sera installée au niveau de l'esplanade près de la salle d'Ineris, car vous le savez, des travaux vont être réalisés dans les mois à venir pour rénover cette esplanade. Donc, une fontaine publique sera installée sur ce nouvel endroit qu'on espère être très convivial. Le troisième projet s'appelle Parcours Souvenir, donc c'est une exposition en fait photo permanente qui retrace, enfin qui souhaite retracer l'histoire, la mémoire de nos communes. Donc, ce seront des panneaux photo qui, avec quelques anecdotes, pourquoi pas. Donc là, nous, on va vous solliciter parce qu'on recherche finalement des photos anciennes de nos communes, des personnes ressources, des personnes mémoires qui pourront nous conter l'histoire de notre commune et que chacun puisse se l'approprier grâce à ce Parcours Souvenir. Le quatrième projet qui a reçu le plus de votes et qui sera réalisé dans le cadre du budget participatif, c'est l'achat de livres et de matériel adapté pour les personnes en situation de handicap face à la lecture. Donc, il s'agit de livres et d'un matériel permettant la lecture aux personnes malvoyantes ou non-voyantes. Et ce seront, ces outils seront à disposition de l'ensemble des habitants de la commune par l'intermédiaire de la bibliothèque de Saint-Légier-Linière. Voilà pour les quatre projets qui seront réalisés dans les prochains mois. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez participer au Parcours Souvenir et surtout, merci à tous de votre participation, tant pour la proposition des projets que pour les votes réalisés dans le cadre de ce premier budget participatif et on vous espère nombreux encore plus à la prochaine édition 2023. C'est vraiment un plaisir pour nous par rapport au projet que vous avez proposé puisque finalement, la diversité des thèmes et des projets que vous avez souhaité mettre en œuvre reflète vraiment parfaitement l'état d'esprit de notre collectivité. On est à la fois sur un premier projet lié à la biodiversité, donc la ressource naturelle que l'on souhaite protéger. Nous sommes aussi sur des infrastructures publiques avec ces deux fontaines qui vont venir enrichir des places qui vont toutes les deux être réaménagées l'année prochaine. Et puis, on a aussi ce côté histoire, mémoire de notre collectivité. On n'oublie pas d'où on vient et ça permet de se construire notre identité commune à l'échelle justement de cette nouvelle commune de Saint-Léger de Linières. Et puis enfin, de notre côté, solidarité. Solidarité envers les personnes plus fragiles ou qui nécessitent une plus grande attention. Et vraiment, on vous remercie infiniment parce que rien que dans votre vote, vous avez traduit en fait toute l'humanité que nous souhaitons porter dans notre commune. Donc, merci vraiment à tous pour votre participation, à la fois pour les porteurs de projets, mais aussi pour tous les participants, chacun dans leur vote pour ce résultat. Et donc, nous espérons que la réalisation 2022 sera à la hauteur de ce qui avait été imaginé. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501